Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akkata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom La matinale d'information, c'est avec vous Anel Dehou, bonjour Bonjour à vous, Anel Dehou La page d'export c'est avec vous, la région Sadiagono, bonjour Oui, bonjour, Anel Dehou Vous allez tous bien ? Sportivement bien Alors on démarre avec vous Anel Dehou Le chef de l'État a reçu une délégation des Nations Unies hier au palais de la Marina Effectivement, le chef de l'État Patrice Talon a reçu hier mercredi 18 septembre 2024 Une délégation des Nations Unies au menu des échanges La situation pas seulement au Bénin mais aussi dans la sous-région La question du terrorisme, les problèmes de développement et bien d'autres sujets étaient au menu des échanges Suivons ensemble plutôt cette capsule vidéo sur les propos de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Leonardo Santos, à la sortie des échanges C'est un plaisir Nous avons échangé avec son excellence sur le précédent Sur la situation pas seulement au Bénin mais aussi dans la région Les défis qui se posent à la région Les problèmes du terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement Et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis Il y a un effort et je tiens à féliciter les pays Pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays Mais aussi en coordination avec d'autres pays Et le Bénin est un pays côtier C'est un pays qui est des lignes de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie De chercher toujours à travers des dialogues Les formes de surmonter les problèmes, les différences Le conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État Chef du gouvernement Patrice Talon avec plusieurs décisions à la clé Les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier mercredi 18 septembre 2024 Pour la session hebdomadaire du conseil des ministres Présidé par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises Suivez ici les décisions prises au titre des mesures normatives En point 1, transmission à l'Assemblée nationale Pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025 Ce projet de budget s'établit à 3 551,005 milliards de francs CFA En hausse de 11% par rapport à 2024 Dans le but de renforcer la résilience de notre économie Il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle Et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique Pour plus d'équité et de justice sociale Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeurs seront poursuivies et accentuées. En dépit du contexte d'incertitudes croissantes du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, ils postulent un taux de croissance de 6,8 % en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. En outre, les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagés ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. De même, la réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation demeurent des priorités et des facteurs d'influence des propositions de dépenses et des mesures fiscales. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte la préparation des élections générales de 2026, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dans le centre hospitalier international de Calavie, l'hôpital de zone de Savé-Ouesté, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet Bessoquet, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100 % en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillage et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Globalement, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à 1 101,71 milliards de francs CFA en 2025, correspondant à 41,5 % du budget général. A toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Enfin, il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finance pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes n'a été proposée au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. En point 2. Adoption du décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à porte-nouveau et à abomé, tandis que celles de Cotonou et de Paracou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Il a été adopté le décret fixant les modalités de désignation des membres des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national, du Conseil économique et social. Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement dans le registre des communications. Des décisions ont été également prises à ce propos. Je vous invite à suivre à nouveau Wilfried Léandre Rombédi pour plus de précisions. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre de l'installation et l'appui au fonctionnement de six complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz, de type co-entreprise pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le dit projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Dans sa mise en œuvre, il prône un changement de paradigme axé sur la création durable de valeur ajoutée par la promotion des partenariats économiques inclusifs, reliant les petits producteurs et leurs organisations au secteur privé et au marché. Ces interventions répondent aux besoins d'investissement de taille requis dans les filières agricoles conventionnelles riz, maïs et manioc porteuses de croissance. Il promeut les partenariats productifs au sein des acteurs de chaînes de valeur ayant des relations d'affaires et des intérêts communs et qui sont susceptibles d'élaborer ensemble un plan d'affaires pour améliorer la transformation et la commercialisation des produits, l'objectif étant d'accroître les revenus. C'est dans ce cadre que la compagne s'est bénéficiaire dans la mise en place et le renforcement des capacités de six unités agro-industrielles formalisées en co-entreprise et dédiées à ces filières dans les communes de Toffo, Dassazoumé, Kétou, Applaoué, Banté et Bopas. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la réalisation diligente de ces unités. En point 2, autorisation de signature d'accord cadre avec des experts et des universités pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. À cet effet, elle a lancé trois campagnes successives d'appels internationales à manifestation d'intérêts, au terme desquels elle a retenu d'une part 38 experts de notoriété internationale dans leur spécialité et, d'autre part, deux universités canadiennes d'envergure avérée, susceptibles de mettre à sa disposition chacune des dizaines d'autres experts. En outre, elle dispose d'une base de données sur tous les enseignants-chercheurs des universités publiques du Bénin, ainsi que d'un accès autorisé à celle des alumni du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ces deux bases contiennent des centaines d'experts africains. En vue de permettre à la délégation d'accomplir sa mission avec efficacité, le Conseil a marqué son accord pour la signature d'accord cadre avec les experts et universités retenues pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin aux sessions du Conseil d'administration de l'École supérieure multinationale des télécommunications à Dakar au Sénégal du 24 au 26 septembre 2024, puis l'organisation au Bénin du 19e congrès international sur la drépanocytose à Cotonou du 10 au 12 octobre 2024. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a rendu visite à son visite de courtoisie au président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Sakalafia. Cette rencontre a permis de renforcer la collaboration entre les deux institutions, notamment pour garantir une couverture médiatique transparente et équilibrée lors des échéances électorales. Dans notre pays, les deux présidents se sont également engagés à travailler ensemble pour la promotion d'une information fiable, équitable, essentielle à la démocratie béninoise. L'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye commente la procédure de destitution contre le président français Emmanuel Macron. Le bureau de l'Assemblée nationale française a validé le mercredi 17 septembre la procédure de destitution du président français Emmanuel Macron déposée par une partie des députés du nouveau Front populaire NFP. Alors que la France attend son nouveau gouvernement depuis deux mois, le parti NFP estime que le chef de l'État mène un coup de force antidémocratique. Selon l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye, c'est une disposition prévue par la constitution française. Suivez ces propos au micro de Francis Farami. La constitution permet à ce qu'un groupe parlementaire ou un groupe politique puisse effectivement entamer cette procédure, ce que le NFP a fait systématiquement. Mais l'autre chose, c'est est-ce que la procédure ira loin ? Est-ce que cette procédure va aboutir ? Je ne pense pas. Et je pense que dans la Ve République, c'est jamais arrivé. Parce que justement, on a un président qui est affaibli, c'est vrai. Les dernières législatives le prouvent, puisque son groupe, sa famille politique est en nette régression. Mais la réalité, c'est qu'il a beau être en recul sur le plan égiquier politique, mais il détient toujours le mot d'ordre. La preuve est que c'est lui qui a littéralement désigné le nouveau premier ministre, Michel Barnier, et c'est lui qui continue de tirer les ficelles de la politique aujourd'hui en France, qu'on le veuille ou non. Alors, il n'existe pas une opposition, mais des oppositions à Emmanuel Macron. En l'occurrence, le Rassemblement national devrait être une opposition. Le nouveau Front populaire également devrait être une opposition. Et l'est, effectivement. Mais pour pouvoir gouverner, parfois, il faut aller au-delà de l'idéal politique et converger vers le réel politique. Et c'est ça, le mot d'ordre d'Emmanuel Macron, le réel politique, qui consiste surtout à composer politiquement, même avec des adversaires, et parfois des ennemis naturels politiques. C'est ce qui fait le mieux aujourd'hui avec un Rassemblement national qui est une opposition factice, en réalité, et avec la droite, qui est incarnée d'ailleurs par Michel Barnier, avec laquelle Emmanuel Macron a réussi à faire une alliance contre nature dans le sens réel des choses. Donc, je ne pense pas que cette procédure puisse aboutir parce que, même si Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée, il continue tout de même de tirer les ficelles avec les différentes alliances qu'il a eu à faire. C'est des alliances tacites, c'est des alliances qui ne sont pas claires, mais c'est la réel politique qui l'emporte aujourd'hui. Cette procédure, malheureusement pour moi, n'ira pas à son terme. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau, a formé les jeunes sur les valeurs citoyennes. Effectivement, l'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau, IAJPCO, a organisé le vendredi 16 septembre 2024 un atelier de formation et de réflexion pour les jeunes axés sur la famille, l'école et les valeurs citoyennes. Plusieurs communications animées par plusieurs personnalités, telles que Wilfried Leand Rombédi et bien d'autres, ont animé les assises. Le point est dans cet élément signé de nos reporters. Atelier de réflexion et de formation pour les jeunes à l'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau. Organisé en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université d'Abomekalavi, cette édition est axée sur le terme « La famille et l'école à la croisée des chemins des valeurs citoyennes ». Des assises qui sont ouvertes par l'évêque de l'Okosa, Mgr Kofi Roger Anoumou, chargé de la commission éducation au sein de la conférence épiscopale du Bénin. La famille et l'école se conjuguent pour jouer ce rôle de coéducateur pour chaque homme depuis les premiers moments de la vie. Ce retient dans le fait d'assurer pour tout homme une vie sociale beaucoup plus authentique. Par ailleurs, l'évidence de cette relation entre la famille et l'école est telle qu'elle ne peut être reléguée au dernier rang. Les deux devront favoriser la formation, l'éducation et l'esprit de créativité chez le citoyen en vue d'être un patriote exemplaire. Vu la sensibilité de cette relation, des échanges sur l'état de la question aujourd'hui semblent nécessaires. Deux communications ont meublé ce rendez-vous. La première, animée par Wilfried Léandre Oumbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, portait sur le terme « Renforcer l'éducation familiale de base pour asseoir les valeurs citoyennes de développement ». La deuxième, sur les valeurs éthiques et citoyennes, atouts intrinsèques d'inspection professionnelle des jeunes, a été développée par le professeur Adolphe Pachavi. Les étudiants ont pu tirer des enseignements, des vécus des orateurs. La fin de la soirée a été consacrée à un panel de discussion sur l'employabilité des jeunes. Les panélistes, Francine Haïssi-Rouanyi et les professeurs Achille Massoubodi et Mariana Massoubodi ont donné les armes aux jeunes pour réussir. Un nouveau défi, relevé avec brio, par l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau et ses partenaires. « Que ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous puissiez le partager avec les uns les autres pour qu'en communauté, en réseau, nous puissions travailler. Il faut partir au moins des communautés, des réseaux en vue de travailler ensemble. Le Bénois ne sait pas travailler ensemble. Le Bénois rase les murs. Surtout les Bénois de la Diaspora, chacun de son côté, chacun se cherche et nous rasons les murs. Nous ne sommes pas les lézards. Nous sommes humains et travaillons véritablement humains. » L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau par cet atelier a armé les jeunes pour relever de nouveaux défis avec de meilleurs moyens. « La lutte contre les violences basées sur le genre, on en parle. » La lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, s'annonce plus intense dans les prochains jours. Des artistes, des organisations de la société civile, des professionnels des médias et structures étatiques travaillent depuis le lundi dernier à l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer national contre le phénomène. A quelques heures de la clôture de cet atelier, Miss Toura Salou Adjibade, responsable lead pays de l'Alliance droit et santé au Bénin, Henri Joël Dossou, directeur exécutif du scoutisme béninois et Gildas Atolou, représentant de l'ONG, Le Barca, dresse un bilan des travaux au micro de l'ARIOC. Je tiens à dire que de par la qualité des débats, on peut se dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons bien commencé. Tous ceux qui étaient attendus sont là, sont présents et ils participent. Donc, on a quand même une satisfaction par rapport aux différentes présentations, aussi bien des acteurs sociaux, des consultants et aussi du ministère par rapport à la qualité des données. Parce que l'un des problèmes des casse-têtes pour pouvoir élaborer des argumentaires de plaidoyer, c'est d'avoir les ressources, c'est-à-dire les données. Et depuis hier, le partage des différentes bases d'études, tout ça, nous rassurent et nous voyons que c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, nous avons suivi les restitutions des différents groupes par rapport aux enjeux du plaidoyer. Et au vu de ce qui a été présenté, nous sommes très satisfaits. À travers ces restitutions, nous avons pu dégager les enjeux du plaidoyer et les argumentaires qui doivent accompagner ces enjeux qui ont été définis, les chiffres qui justifient le choix de ces enjeux-là ont été clairement définis. Et ça nous permet d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir porter ce plaidoyer que nous envisageons dans les prochains jours. Je vous assure que cet atelier est une opportunité pour nous, en tant que représentants de l'EUBACA, avoir aussi des données fiables, des données qui répondent, qui montrent le tableau, la couleur du tableau que nous avons en termes de VBG au Bénin. Les travaux de cet atelier nous permettent de dire actuellement que nous sommes dans une bonne lancée, que le processus est bien enclenché. Le premier salon des investissements privés dans les communes s'est tenu à Cotonou. Les projets participent aux DEL et réformes ont organisé les 12 et 13 septembre dernier la première édition du salon des investissements privés dans les communes au palais des congrès de Cotonou. Une initiative bienvenue qui éveille toutes les parties prenantes sur les perspectives au développement économique dans les communes. le reportage avec Carles Kitomé. Le salon a été très objectif parce que justement, les maires se sont rendues compte qu'il y a des sentiers à ce niveau-là sur lesquels elles doivent travailler. Et c'est là l'un des objectifs que nous visions à travers ce salon. L'atteinte des objectifs des organisateurs se joint à celle des exposants qui ont compris qu'ils doivent prospecter davantage. Ce salon m'a éclairé. Ça m'a permis de comprendre tout ce qui se passe au Bénin, au sein des communes. Il a fallu ce salon pour que les camps qui doivent se donner la main pour le développement des collectivités puissent se voir, se parler. Les communes participantes quant à elles, au terme de ce salon, s'engagent à travailler pour une meilleure présentation de leur potentiel. Les communes qui sont arrivées ici, vous avez vu avec quel engouement, quelle testérité, elles pensaient vanter leur commune. Mais avec les interventions nombreuses, on comprend qu'il restait beaucoup encore à faire. Et s'il n'y avait pas eu ce salon, s'il n'y avait pas eu ce salon, et c'est dans cela qu'au nom de mes pères, nous témoignons toutes nos reconnaissances en direction de participe. Juste deux jours pour ouvrir la porte de nouvelles perspectives de développement économique pour les communes. Dernière information pour finir, la CEDEAO condamne les attaques à Bamako. Après les attaques terroristes orchestrées contre les installations militaires à Bamako, au Mali, le 17 septembre 2024, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a exprimé sa ferme des approbations à travers une note publiée hier mercredi 18 septembre 2024 sur sa page Facebook. L'institution économique sous-régionale a réaffirmé sa ferme comme damnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. La CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toutes les initiatives visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région que l'on lit dans le communiqué. Merci à vous, Anédo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On le trouve là, Yosa Diagonon, juste après ceci pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada